... Alors ce festival a été créé par la Guilde il y a 40 ans maintenant. Donc ça commence à être une institution. Il a d'abord été pendant 13 années à La Plagne et on est ici maintenant à Dijon depuis 27 ans parce que c'est la 27e édition que nous faisons dans la ville de Dijon et avec le soutien de la municipalité. Le public est très large parce qu'on souhaite toucher à la fois des scolaires nous avons des séances dédiées pour eux essentiellement durant la matinée et puis après il y a un public je dirais de tous les âges et en fait on a un public très fidèle qui est là depuis longtemps et puis des gens qui viennent parce que le but de ce festival c'est de donner envie de partir, de donner envie de faire sa propre aventure à travers les images qu'on voit. C'est la première fois que je viens en Dijon pour faire ce festival. Je suis un inconditionnel des écrans de l'aventure. Oui, oui, c'est la première fois qu'on vient. Personnellement moi je viens depuis au moins une dizaine d'années. Une dizaine depuis l'année dernière. Très souvent donc des projets d'aventure naissent à travers les rencontres, les films, les discussions que l'on peut avoir autour de ce festival et pendant le festival. Maintenant avec mes 70 ans je n'ai plus la force physique de faire ce qu'ils font donc c'est la place des jeunes et je regarde l'évolution de leurs exploits. C'est déjà la qualité du festival, je pense qu'elle est reconnue au niveau national voire même au-delà. C'est vraiment un festival qui est très bien organisé avec une qualité de projection des documentaires qu'on voit rarement. C'est aussi le fait de voir les aventuriers venir et parler à la fin du film qui donne énormément envie puisqu'eux-mêmes ils nous donnent leur avis et en fait ça rend le film hyper réaliste. En fait la petite histoire c'est qu'on s'est rencontrés au salon des écrans de l'aventure il y a trois ans. Je conseille à tout le monde de venir à ce festival qui est vraiment formidable.